Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit de mon top de l'année 2016. Je suis désolée que la vidéo arrive avec 20 jours de retard, mais comme on dit, mieux retard que jamais, n'est-ce pas ? Dans l'année 2016, je n'ai lu que 50 livres. Pour certains, ça paraît peut-être beaucoup, pour certains, ça paraît rien du tout. Pour moi, c'était pas un échec, mais quand même, les 2 ou 3 années précédentes, j'étais quand même à un rythme de 120 à 150 livres par an. Là, c'est vrai que l'année dernière, j'étais en grosse panne de lecture. Les livres, je ne voulais pas en entendre parler la moitié du temps. C'était aussi très dur pour moi parce que j'étais là, mais pourquoi ? J'ai perdu ma passion. En décembre, ça a un peu rattrapé le tout parce que j'en ai lu 7. Ça doit faire un certain pourcentage quand même sur l'année. En plus, j'ai lu pas mal de mangas ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça a quand même rattrapé le tout. En termes de romans, je pense que j'ai lu en lire une quinzaine ou une vingtaine, vraiment pas grand-chose. Donc le top s'en ressent puisque, en fait, je n'ai que 3 livres réellement dans mon top. 3 livres qui ont été des coups de cœur, des coups de foudre, quelque chose... Voilà, des livres qui m'ont fait ressentir des choses particulières. Mais, voilà, top 3, c'était quand même un peu réducteur sur d'autres lectures, en fait, qui m'ont beaucoup plu. Donc, je vais inclure 5 livres qui ont vraiment été de très belles lectures. Et ensuite, je vais passer à mon top 3. Donc, c'est parti ! Pour commencer, donc, ces 5 premières lectures que je veux absolument mentionner, même si c'est pas dans le top, 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 top du top, Il y a évidemment You Know Me Well de Nina Lacour et David Levithan parce que, bah, voilà, vous savez que mon auteur préféré, maintenant, ou un de mes auteurs préférés, c'est lui. Il y a toujours, toujours des personnages qui, à mon sens, sont les plus réalistes et en même temps pas tout le temps. Et, enfin, je saurais même pas vous l'expliquer. Mais, voilà, j'aime l'humanité qu'il met dans ses personnages. J'aime l'écriture qui est parfois très poétique, parfois très poignante, parfois très simple. Voilà, pour moi, c'est vraiment un auteur qui sait écrire, en fait, les sentiments humains. C'est un auteur qui comprend les adolescents aussi. C'est un auteur qui, bah, parle aussi de sujets LGBTQ+, etc. Donc, pour moi, c'est, voilà, c'est un aspect autre que les autres romances ou contemporains, voyez, que je lis. Alors, celui-ci, en fait, c'est l'histoire de deux personnes, Mark et Kate. Et, en fait, Mark est amoureux de quelqu'un qui ne semble pas avoir ses sentiments, mais avec qui, à des moments, voilà, ça fait olé olé. Donc, c'est très dur pour lui. Et, Kate va rencontrer quelqu'un. Elle va la rencontrer en vrai, quoi, c'est ça que j'essaie de le dire. Mais, elle fait un peu n'importe quoi. Donc, elle met en... Comment dire ? Elle met en... Dans un état critique, un petit peu, ce qu'elle essaye de former. Et, voilà, pour moi, c'était vraiment une belle lecture. Ça se passe à San Francisco, juste avant ou pendant la semaine de Pride. Donc, voilà, c'était une très belle lecture. Je vous le recommande. Et, c'est pas encore sorti en français. Peut-être que Gallimard le sortira, mais c'est vraiment très facile à lire en anglais. Parce que je ne vais pas maintenir qu'à un seul David Levithan, je vous présente The Twelve Days of Dash and Lily. Donc, il a co-écrit avec Rachel Kahn, qui est la suite de Dash and Lily's Book of Dares, que je vous ai présenté dans le mois de décembre. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos où j'ai parlé des livres que je vais mentionner dans cette vidéo. Parce que je vais essayer de faire en sorte que celle-ci ne soit pas trop longue. Vous me connaissez, je blablate et en plus de ça, je cherche mes mots parce que je ne suis jamais préparée. C'est pas grave. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails de toute façon. En plus, c'est une suite. Donc, voilà. Mais vous savez, voilà, Dash and Lily, j'avais adoré le premier tome. C'est l'histoire de deux adolescents qui se rencontrent à The Strand, qui est la librairie indépendante de New York. Une des plus grandes librairies, probablement, des Etats-Unis. Et, en fait, voilà, il s'échange un carnet. Il tombe amoureux, blablabla. Et là, c'est la suite. Et, en fait, dans cette suite, Lily ne va pas très bien. Comme c'est du politiquement correct entre eux, ils ne communiquent pas suffisamment. Là, c'est un petit peu du je te parle, moi non plus, je ne sais pas. Et, en fait, comme Noël est la saison préférée de Lily, Dash va essayer, en fait, de la reconquérir et de la rendre plus heureuse avec les 12 jours de Noël, qui, en soi, normalement, arrive après Noël. Mais je crois que là, c'est avant Noël. Bon, je ne sais plus exactement, mais très bonne suite. J'adore. Un autre des livres qui n'a pas fait le top, mais que je veux absolument mentionner, vous vous en souvenez peut-être. Je ne crois pas qu'il soit encore sorti en français, mais potentiellement qu'il sortira également. Je me renseignerai et je mettrai ça en barre d'infos si c'est le cas. Puisque un autre livre de cet auteur est sorti en France. Il s'agit de On the Other Side, de Carrie O. Fletcher, qui est youtubeuse, qui est la soeur d'un gars qui a fait de la musique aussi, McFly. Tom Fletcher, c'est ça son prénom. Un livre qui est absolument divin sur tous les plans que vous pouvez imaginer, en tout cas visuellement. Mais c'est aussi une histoire que j'ai adorée. J'en ai, à mon sens, bien parlé dans la vidéo où je le présentais cet été. Donc, je ne vais pas trop revenir dessus, parce que j'aurais peur de dire quelque chose qui est mal expliqué, tout simplement. Mais voilà, j'avais adoré l'histoire. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos, je vous ai dit les informations. Donc, voilà, si vous voulez aller voir ce que j'en avais dit dans la vidéo, n'hésitez pas. C'était vraiment un très beau livre, un très beau contemporain, avec des personnages attachants. Et voilà, je l'avais dévoré et je vous le recommande. Un des livres que je veux mentionner, je ne l'ai pas avec moi, puisque je l'ai lu aux Etats-Unis dans le cadre d'un petit stage. Il s'agit de... Il est trait de Cécile Adjali, il me semble. L'Adjali, je mettrai de toute façon l'image juste là. Donc, il est paru chez Actes Sud. C'est un livre que je suis ravie d'avoir découvert, parce que je ne l'aurais probablement jamais vu passer si je n'avais pas été dans ce stage. C'est vrai que ce n'est pas forcément le livre vers lequel je me dirige habituellement, mais voilà, parfois des belles surprises arrivent comme ça par hasard. Et c'est vrai que de temps en temps, à mon avis, il faudrait se laisser aller à découvrir des choses qui ne sont pas forcément dans notre zone de confort. Chose que probablement je dis, mais que je ne ferai absolument pas cette année. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est illettré. Il habite dans un immeuble avec... Enfin, il a une voisine de palier dont il est amoureux. Il travaille dans une imprimerie, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, un peu ironique peut-être. Mais en fait, c'est un livre très poignant, donc voilà, je vous le recommande. C'est une histoire de vie en fait, c'est pas une romance, c'est pas... C'est une histoire de vie, je ne saurais pas le décrire autrement que ça. C'est fort, c'est intéressant. La fin, on ne s'y attend pas forcément et en même temps, ça va dans le sens finalement d'une histoire qui était vraiment difficile et c'était beau, c'était touchant, ça faisait mal au cœur. Et voilà, je vous le recommande sincèrement parce que, personnellement, je n'ai pas lu beaucoup de livres avec des personnages illettrés, surtout quand ils ont, voilà, une petite vingtaine d'années. C'était d'autant plus intéressant parce que ce jeune homme apparemment est très beau, il est vraiment, voilà, c'est quelqu'un dont les filles tombent facilement amoureuses, etc. Mais en fait, il n'a tellement pas conscience de... d'être même intelligent, d'avoir cette bonté et cette douceur et cette innocence en fait que... Enfin, voilà, il ne s'en rend pas compte parce que lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est illettré, il se croit vraiment débile. Et enfin, voilà, c'est... c'était une belle histoire, je vous le recommande sincèrement, c'est assez court. Donc, voilà, c'était une belle découverte. Et le dernier livre dans ce... dans ces cinq livres que je voulais mentionner, c'est évidemment Quelques minutes après minuit. Et oui, il n'est pas dans le top 3. Pour la simple et unique raison, je pense, c'est que, en fait, je n'ai pas été... j'ai été très touchée, mais je pense que, en fait, le fait de l'avoir lu en français et pas en anglais, ça a quand même beaucoup joué. Vous allez me dire, Justine, c'est très superficiel ce genre de commentaire. La traduction, c'est très bien, je suis totalement d'accord avec vous. Heureusement qu'il y a des traductions. Mais voilà, je pense sincèrement que juste, je l'aurais... Je pense que j'aurais juste profité davantage de ma lecture et que j'aurais été d'autant plus touchée si je l'avais lu en VO. Après, ça n'engage que moi, évidemment, et je suis sûre que les gens qui le liront en français et qui ne lisent habituellement pas en anglais ne verront absolument pas de différence, puisque, oui, il n'y a pas de comparaison, quoi. Mais voilà, pour moi, qui ait vu le film après en anglais au cinéma, j'ai été davantage touchée par le film. Mais je voulais absolument le mentionner parce qu'effectivement, c'était une très belle histoire. On suit le petit Connor, en fait, dont la maman est malade. Et en fait, il fait un cauchemar et il y a un arbre qui lui apparaît en monstre et qui est là pour l'aider à voir la vérité en face et à l'aider dans cette épreuve. Et c'était très beau. Voilà, je... Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus, que le livre est très beau, que le film est très beau, que je vous recommande d'aller lire celui-ci et d'aller voir le film. J'aime beaucoup cette édition, puisqu'elle a également, à la fin, une partie sur le film. Et les illustrations sont absolument merveilleuses. J'adore le travail de Jim Kay. Donc, voilà, pour moi, c'était une belle découverte. Pas un coup de foudre, mais franchement, le film m'a fait tellement pleurer qu'il aurait largement pu, je pense, être dans le top 3-4. Mais, voilà, c'est un très beau livre, je vous le recommande à 100%. Et donc, dans le top 3, ça y est, on y est, c'est fait. En fait, quand j'ai regardé les livres que j'avais lus sur Goodreads, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Quel livre serait dans le top 3 ? Il y a deux auteurs françaises, ce qui, pour moi, est... Voilà, c'est pas souvent que ça arrive. Je lis peu d'auteurs français, mais voilà, quand c'est le cas, souvent, j'ai des très 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 belles surprises. Je devrais en lire davantage. Encore une fois, c'est sûrement quelque chose que je dis là et que je ne ferai pas cette... Enfin, si, quand même, parce que j'ai déjà lu un auteur fond. Ouais, bref. Je me comprends, c'est parti. Le premier livre dans ce top 3 que je veux mentionner, et non, que j'ai pas avec moi, puisque je l'ai prêté à ma maman, et je ne sais pas où il est passé, Il s'agit de Nos âmes rebelles, de Samantha Bailly, qui est la suite de Nos âmes jumelles. J'avais adoré Nos âmes jumelles. Je suis presque sûre qu'il était dans mon top 3 de l'année 2015. Enfin, dans mon top 10, d'ailleurs, parce que c'était pas un top 3 à l'époque. Voilà, j'adore les personnages. J'adore cette histoire. Je pense que c'est vraiment un livre que j'aurais aimé avoir à l'adolescence, parce que ça part sur des sujets, en fait, qui me touchent énormément. Les personnages principaux, donc, je m'identifie à elles absolument. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Je pense que tout le monde les a vus, ces livres passés. Il y a une intégrale qui est sortie également chez Rajot il n'y a pas très longtemps. Voilà, si je peux vous le recommander, une lecture simple pour des gens qui ne lisent pas forcément, et qui veulent un peu déguster quelque chose comme si c'était une série ou un film. ou quelque chose qui vraiment passe très bien, c'est Nos Hommes Jumelles et Nos Hommes Rebelles que je recommanderais. Peut-être plus à un public féminin, parce que je sais que parfois c'est un peu difficile pour les garçons et qu'ils préfèrent les choses avec de l'action, etc. Mais voilà, si vous avez, je sais pas, une nièce, une sœur, tout ce que vous voulez, qui ne lis pas beaucoup, et que vous aimeriez peut-être essayer de la faire commencer à lire, c'est vraiment quelque chose que je donnerais à n'importe qui, à partir de, je sais pas, moi, 12-13 ans, peu importe. Mais voilà, c'est un très beau livre. Je sais pas quoi dire de plus que, allez l'acheter, allez le lire. Voilà, j'en ai 25, mais pour moi ça résonne sur des trucs qui se sont passés dans ma vie quand j'étais adolescente, donc ça se lit à n'importe quel âge, c'était superbe. Et voilà, je remercie Samantha Bailly pour une superbe histoire. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler de Me Before You de Jojo Moyes, qui est Avant Toi en français. C'est un livre que j'ai découvert très tardivement, après presque tout le monde, juste avant la sortie du film en fait, que j'ai adoré également. Voilà, pour moi c'était une superbe histoire, c'était pas une romance, contrairement à ce que je croyais, c'était vraiment une histoire de vie également. Les personnages sont hyper attachants. Will, c'est vraiment... Voilà, il fait encore battre mon cœur et j'ai adoré Sam Claflin, même si à la base je l'aurais pas vu lui dans le rôle. Voilà, Will c'est un personnage déchirant, c'est un personnage qui en même temps... Voilà, on... On se dit mais pourquoi ? Et Lou, c'est vraiment quelqu'un de déterminé, qui a pas forcément eu la vie la plus simple, même si c'est pas non plus... Elle est pas non plus à plaindre, mais voilà, c'est... Je me suis quand même pas mal identifiée à elle. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que le livre graduellement était de plus en plus fort et qu'il partait vraiment dans des... dans des choses importantes et qu'il me parlait vraiment très... de manière très personnelle en fait. Et cette lettre que Will a écrite à Lou, voilà, c'est il y a des jours où parfois j'y pense et ça a vraiment... bah, résonné très fort en moi. Et je pense sincèrement que... Voilà, effectivement, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit. Je pense qu'on l'a beaucoup trop marqué romance, à mon sens. Si la romance, vous aimez pas trop ça, mais que vous aimez les histoires de vie et que vous hésitiez du coup à lire avant toi, je vous le recommande vraiment parce que c'est tellement plus que... bah... que ce que vous pouviez peut-être imaginer. Et vraiment, c'était une belle lecture. J'ai adoré le film et voilà, je ne peux que le recommander à 300%. Et enfin, le dernier livre que je veux mentionner qui est mon top, finalement, 1 de l'année 2016, c'est Juste avant le bonheur de Agnès Ledig, qui... Pfiou ! Pareil, c'est... En fait, je l'ai lu à un moment de ma vie en plus où j'allais pas forcément très bien et... et voilà, c'est... ça a ouvert des vannes que j'ai pas pu... que j'ai pas pu refermer pendant presque toute la lecture. C'est l'histoire d'une jeune maman qui a pas forcément la vie la plus simple, encore une fois, qui se fait aider par un homme qui n'a absolument aucun... aucune seconde pensée envers elle. C'est vraiment que de la bonté et cette jeune femme qui pensait finalement avoir enfin eu la possibilité d'offrir à son fils tout ce qu'elle voulait, il lui arrive quelque chose de terrible et... et... et en fait, bah, elle doit se reconstruire et... et c'était juste merveilleux. C'était une lecture forte. C'était une lecture... poignante. C'était... c'était super. Voilà, moi, j'ai adoré. C'était court. Ça avait pas besoin d'être plus long. Voilà, c'était... Franchement, je sais même pas quoi vous dire de plus. En fait, les trois histoires que... qui sont dans ce top et même un petit peu dans toute ce... dans toute cette liste, c'est beaucoup d'histoires de vie, beaucoup d'histoires assez poignantes. Je pense que c'est ce dont j'avais besoin en 2016. Mais voilà, je vous le recommande à 400 000%. Je sais que c'est déjà un best-seller donc vous avez pas besoin de mon avis pour aller l'acheter. Probablement que vous l'avez déjà lu. Mais si vous ne l'avez pas encore lu et que vous ne le connaissiez pas, je vous invite fortement à aller le lire. Comme tous les livres dont j'ai mentionné, que j'ai mentionné ici d'ailleurs. Mais voilà, Annelies se dit que c'était vraiment une très belle découverte. J'ai lu un d'autres de ses livres début du mai 17 et je vous en parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'était vraiment de superbes lectures. Avant Toi, Nos Hommes Rebelles et Juste Avant Le Bonheur, c'était vraiment le top 3 de l'année 2016. Je suis ravie de les avoir lus quand je les ai lus en plus. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. De même que les autres livres. Certains qui ne sont pas encore sortis en français. Peut-être un jour. Mais voilà, sachez que tous les livres que j'ai présentés en anglais sont absolument... Enfin, ils sont faciles pour un niveau de quelqu'un qui voudrait s'y mettre. Mais évidemment, il faut un minimum de connaissances en anglais, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était mon top de l'année 2016. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres, vous les avez lus et vous aussi, vous les auriez mis sur votre top. N'hésitez pas à me dire si vous aviez un top vraiment bien défini pour l'année 2016 et si vous me recommandez certains livres. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve très vite dans la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada